Ils sont au total 24 journalistes à prendre part à une session de formation liée aux questions de la protection des enfants à Natitengoulé 25 et 26 juillet 2023. Il s'agit du projet de protection des enfants à travers la communication via les médias et le plaidoyer PECP initié par Educo avec le soutien financier de l'UNICEF. Cette troisième phase du projet a réuni essentiellement les hommes et femmes des médias venus des départements de la Liborée, du Borgo du Zoo et du Littoral. Gildas Glonou, chargée du projet de protection des enfants à travers la communication via les médias et le plaidoyer à Educo Bénin pour des précisions. Sur les questions de droits et devoirs de l'enfant et les mécanismes du signalement des cas de violation des droits de l'enfant et les questions de sauve-égard. Vous savez que nous travaillons avec les enfants. Quels sont les comportements que nous pouvons adopter dont ces comportements ne vont pas aller à la contre des droits de l'enfant ? Donc nous avons parlé de ces questions-là. En tant qu'acteur des médias, il va falloir que chacun puisse s'approprier de ces différentes thématiques comme la sauve-égarde pour que les droits des enfants soient davantage respectés. Les journalistes sont des vecteurs d'information. Lorsqu'on arrive à toucher ces journalistes, nous pourrons également toucher la population pour l'atteindre de nos objectifs en matière de promotion des droits des enfants. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités et de faire de ces hommes des médias partenaires d'Educo les ambassadeurs des questions liées à l'éducation et à la protection des enfants et ensuite susciter l'intérêt de ces derniers pour la cause et faire respecter les droits des enfants. Karine Agossou, épouse Ali Honou, coordonnatrice développement des programmes Educo Bénin. C'est important que vous soyez renforcés sur les droits de l'enfant, la promotion de l'enfant parce que vous êtes un pouvoir non négligeable dans la République. Quand un mot de travers sort dans la presse, on peut avoir des conséquences insoupçonnées. Quand la situation d'un enfant est traitée sans faire attention aux politiques de sauve-égarde, on peut détruire la vie d'un enfant. Et c'est très important en tant que premier acteur de communication et de relais d'information que vous ayez les mots justes, que vous ayez la bonne attitude et que vous associez cela à votre savoir-faire en termes de communication pour accompagner Educo et toutes les autres organisations avec lesquelles vous travaillez pour qu'on puisse promouvoir ensemble les droits de l'enfant dans notre pays. Était également présente à cette occasion Lucie Evelyne Ouidraogo, coordonnatrice développement des programmes Educo Bukina Faso. Elle a partagé avec l'assistance l'objet de sa visite. C'est surtout pour partager nos expériences avec les collègues du Bénin. Nous savons bien que le Bénin n'est pas dans une situation de crise aussi amplifiée qu'au Bukina. Mais le système de gestion des crises, autant il faut penser à la réponse, il faut penser aussi à se préparer. Donc dans la préparation, il y a une part importante qui est accordée et à la manière dont on renforce les capacités des uns et des autres afin qu'on ne le souhaite pas, mais s'il y avait des incidents d'une ampleur et vraiment hors de portée, que les collègues aient le bagage nécessaire et les capacités nécessaires pour pouvoir y faire face. Les départements de l'Atakura, de la Libourie, du Borgou et du Zou sont les zones de couverture du projet de protection des enfants à travers la communication via les médias et le plaidoyer. À la sortie du séminaire, les journalistes s'affirment très aguerris pour la cause et s'engagent aux côtés de Educo et Unicef. Ces deux jours de formation, je pense, étaient nécessaires et viennent d'un point nommé pour mieux nous outiller, nous, hommes des médias. Et l'objectif, je pense que nous, nous sommes inscrits dans cet objectif-là, c'est d'accompagner Educo et Unicef dans la protection de l'enfant. Et je pense que pendant ces deux jours, on a beaucoup appris la gestion d'une émission avec les enfants, tout ce qui tourne autour du droit à l'image par rapport aux enfants. On a appris beaucoup de choses et je pense qu'aujourd'hui, chacun de nous sort d'ici beaucoup plus engagé, beaucoup plus aguerri. Au cours des échanges, les participants ont également pris connaissance des politiques de sauvegarde d'Educo. La gestion des images de l'institution, de ses partenaires et les droits fondamentaux des enfants sont passés au pain fin. Faut-il le rappeler, Educo est une organisation non gouvernementale globale de coopération pour le développement et qui agit en faveur des enfants et des adolescents pour la promotion des droits de ces derniers et surtout le droit à l'éducation de qualité. L'organisation est affiliée à ChildFound et au réseau Keeping Children Safe, qui sont des instances internationales engagées dans la protection des enfants. Et à l'on vous laisse prendre part d'autres vidéos, J'ai aussi le droit à l'éducation de qualité. J'ai l'air d'être d'être que j'ai l'air d'être des gens qui memeria,